Un article vient de fuiter sur les réseaux sociaux, un article de journal à propos du président Laurent Barbeau annonçant son grand retour en Côte d'Ivoire pour la semaine prochaine. Et Nicolas Sarkozy enflamme la toile vis-à-vis des Ivoiriens. Emmanuel Macron s'oppose à nouveau au retour du président Laurent Barbeau. Voici la vérité cachée. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le nouveau courrier qui vient de nous arriver en ce jour, en ce 9-12-2020, à travers le monde entier et en Côte d'Ivoire, a affiché à une grande suite le retour du président Laurent Barbeau et le retour d'Emmanuel Macron en prison. Emmanuel Macron dans un dilemme. L'agence de presse régionale a député son grand compte officier Facebook, demandé aux intérêts de ce qu'il en pensait, vis-à-vis du grand retour du président Laurent Barbeau. Si pour ces deux, c'est le karma vis-à-vis des Ivoiriens. Pour d'autres, cela allait finir par arriver. Le président Laurent Barbeau, en route pour Abidjan. La France se pose à nouveau. Même son de cloche du côté du compte officiel Ivoirien d'abord. Info, à travers le monde entier, qui utilise cette grande ironie pour donner une grande leçon de morale et dit ceci à travers la France. Ne pensez pas que vous êtes au-delà de toute puissance, a rétorqué les Ivoiriens en ce jour, annonçant le grand retour du président Laurent Barbeau avec tant de fierté. En effet, les deux anciens homologues Ivoiriens et Français depuis le mandat jusqu'à ce jour, continuent d'être opposés. Le président Laurent Barbeau, de retour en Côte d'Ivoire, Nicolas Sarkozy, s'oppose au retour du Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI. Le président Laurent Barbeau, qui est hors de son pays depuis 2011, s'est vu de livrer ses deux passeports, ordinaire et diplomatique, vis-à-vis de ses avocats, a réaffirmé sa grande volonté de rejoindre son beau pays, la République de Côte d'Ivoire, avant la fin de cette année, acquitté par la Cour pénale internationale en abrégé CPI depuis le 15 janvier 2019. Laurent Barbeau aurait passé en tout cas 9 ans de prison, hors de son beau pays. Ainsi, pendant que le président Laurent Barbeau rentre dans son beau pays d'origine, la Côte d'Ivoire, Nicolas Sarkozy, sur le régime que Laurent Barbeau avait été arrêté et transféré à la CPI, en selon la RFI écopée de 4 ans de prison fême, dont 2 avec ceci, lors de son jugement le mardi dernier, 8 décembre, dans l'affaire corruption et trafic d'échéances en France. Nicolas Sarkozy condamné lui aussi à son tour.